Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer ton groupe dans Google Classroom. Donc, première chose, une fois que tu as ouvert ton navigateur Google Chrome, tu vas t'assurer que tu es bien connecté avec ton compte de la commission scolaire dans Chrome. Donc ici, tu vas vérifier que c'est payé ton adresse de la commission scolaire, donc ton adresse clr.csdc.qc.ca, qui est connecté dans Google Chrome. Puis, tu vas appuyer sur la gaufre ici et aller sélectionner Classroom parmi les applications qui sont disponibles. Une fois dans l'application Google Classroom, tu vas aller dans le haut à droite, et dans le menu, tu vas sélectionner Créer un cours. Si tu ne vois pas cette option, c'est que lors de ta première connexion à Google Classroom, on t'a probablement demandé si tu étais un enseignant ou un élève, donc tu devais choisir. Si tu n'as pas choisi la bonne chose, si tu n'as pas choisi enseignant, il se pourrait que tu ne vois pas l'option Créer un cours. À ce moment-là, il suffit de communiquer avec moi ou le service informatique. Donc, je vais sélectionner Créer un cours. Dans la fenêtre, je dois d'abord nommer mon cours. Pour les enseignants du primaire, je vous conseille de vous créer un cours par groupe. Donc, par exemple, j'enseigne au groupe 601, c'est comme ça que je vais nommer mon cours. Si je fais plusieurs groupes, par exemple, je suis un spécialiste, je peux me créer un cours par groupe comme au secondaire. Par contre, il est aussi possible de demander aux titulants du groupe 601 de m'ajouter comme co-enseignant. Ensuite, on va compléter la section. On va inscrire l'année en cours, ce qui va nous aider au mois d'août lorsqu'on effectuera une transition entre les divers cours. Finalement, on peut compléter l'objet et la salle étant le local où j'enseigne. Et on clique sur Créer. Pour les enseignants du secondaire, la nomenclature consiste à député par la matière suivie du niveau, puis du numéro du groupe. Par exemple ici, mat, secondaire 4, groupe 01. Ensuite, au niveau de la section, moi, j'aime bien mettre l'année qui est en cours. Ça m'aide à me retrouver parmi tous les cours que je vais avoir, surtout dans la transition du mois d'août, où je vais faire une transition et vouloir copier des fois des informations de l'année précédente dans la nouvelle année. Donc, j'ai mis ici dans la section 2019-2020. Objet, vous pouvez préciser, donner des précisions sur votre cours. Ici, moi, je ne vais rien ajouter. Et la salle, si je suis toujours dans le même local, je pourrais préciser dans quel local a lieu le cours. Mais dans ce cas-ci, je vais mettre Virtuel. Et je vais faire Créer. Avant de faire une copie de votre cours pour un autre groupe de secondaire 4, n'oubliez pas de modifier vos paramètres et de créer vos thèmes. Si vous partez d'un cours archivé, sachez que même les devoirs seront copiés en tant que brouillon dans le nouveau cours. Donc, disons que j'ai été créé de mes travaux et devoirs dont je pense avoir besoin. Je vais maintenant retourner par la grève à la page d'accueil de Google Classroom. Je vais maintenant créer mon deuxième groupe de maths de secondaire 4. Donc, si vous remarquez, dans le haut de chacun des groupes, ici, des cours, j'ai des trois petits points. Donc, je vais appuyer ici sur les trois petits points et vous voyez qu'on peut le déplacer, le modifier, le copier. Et c'est ce que je vais vouloir faire. Donc, je vais choisir Copier et vous voyez qu'automatiquement, le nom du cours est indiqué. Donc, je vais simplement modifier le nom pour avoir mon groupe 2. Et vous voyez que quand on crée un cours, les sujets et les éléments de travaux et de devoirs seront copiés. Mais les listes d'élèves et les annonces ne sont pas copiées. Donc, j'appuie maintenant sur Copier. Et je vais avoir tout de suite mon deuxième groupe dans Google Classroom. Et voilà, j'ai mon deuxième groupe. Je peux continuer comme ça ou créer carrément un nouveau cours si je le désire. Une fois que vous avez créé votre cours, vous pouvez personnaliser l'apparence du bandeau dans l'eau de la page. Donc, on va cliquer ici sur Sélectionner le thème. Et je vais pouvoir aller sélectionner un thème parmi les thèmes proposés ici. Donc, on a des regroupements ici qui me sont proposés. Et je peux modifier mon thème ici en cliquant sur Sélectionner le thème du cours. Si je veux encore personnaliser un peu plus le bandeau, je peux m'en créer un personnel et l'importer ici la photo. Donc, si vous en créez un, les dimensions doivent être de 1600 pixels par 400 pixels. Je vais cliquer ici sur Sélectionner une photo de mon ordinateur. Et je vais aller sélectionner mon image. Voilà. Et je clique sur Sélectionner le thème du cours. Chaque fois que vous allez importer une photo, vous devez savoir qu'il va toujours avoir un filigrane foncé au-dessus de votre image. Donc, choisir des images claires pour qu'on puisse bien voir ce que vous avez mis. Voilà, c'était comment créer votre cours et personnaliser le bandeau de la page du cours. Merci. 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 Merci.